Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver chers amis en ce mardi 13 septembre 2022, 9h11, oh, 9h11, le 9 du 11, hein, tout le monde se rappelle de cette date-là peut-être ou pas. Heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que ça va bien, même si ça va vraiment très mal, mais rassurez-vous, on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, merci à tous ceux qui sont sur YouTube avec moi, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment, wow, je suis choyé, c'est toujours pertinent et toujours très réconfortant. Maintenant, on le voit, il y a des événements quotidiens qui sont là devant nous qui influencent la qualité de notre vie, comme par exemple l'inflation. Même si nos gouvernements, nos élites, nos politiciens, nos médias ne veulent pas parler des choses quotidiennes qui viennent rendre la vie du citoyen ordinaire difficile, on est mieux dans l'abstrait, hein, il faut défendre la démocratie, la démocratie est en jeu, la ceci, la blablabla, 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 c'est que des, on pourrait les appeler, les qualifier de pètes de vaches, des flatulences de vaches, hein, dans un pré proche de chez vous, ces gens-là n'ont aucune, aucune idée de quoi ils parlent jamais, jamais, c'est pseudo-experts partout. Il y a des choses qui sont, qui ont un impact dans nos vies, et ces gens-là sont incapables de gérer ça, donc on s'en va dans toutes les directions abstraites, possibles et imaginables, pour vous faire oublier l'incompétence de leur administration, l'inflation, le coût de la vie extraordinairement élevé, les problèmes d'alimentation, les problèmes de chaînes d'approvisionnement, les problèmes, tu peux les nommer au quotidien, qui affectent ta vie, les taxes, les impôts qui sont d'une... d'une envergure, puis préparez-vous, il va y en avoir d'autres, les taux d'intérêt qui augmentent sans cesse, l'inflation qui augmente, on se demande vers quoi on se dirige, les gens ne sont plus capables de se loger, le prix des appartements, ça atteint des sommets qu'on n'a jamais pu imaginer, le prix des maisons, il n'y a plus personne de normal, d'ordinaire, qui est capable de s'acheter une maison. Pendant que tout ça nous frappe de plein fouet, on nous fait des leçons de moralité sur des questions hypothétiques d'une perte de démocratie, parce qu'il y a du monde qui vote à l'inverse de ce qu'on leur demande de voter. Pourtant, c'est ça la démocratie, c'est le respect du choix d'une population, mais ça ne sent pas vraiment les préoccupés, eux non plus, cette question-là. La démocratie pour eux, c'est que tu votes comme on te demande de voter et que tu ne t'opposes pas à nos politiques, puis à notre vision du monde. Si tu t'opposes, notre démocratie est menacée. Bien, j'ai toujours compris que la démocratie, c'était le résultat du vote de la population. Mais enfin, pendant ce temps-là, comme tu le vois au niveau politique, c'est la turbulence, la turbulence totale. C'est, en tout cas, on n'est pas sortis de l'auberge avec ce qu'ils sont en train de nous créer comme turbulence puis distraction. Mais pendant ce temps-là, au niveau cosmique aussi, je trouve que c'est important, mais on va aller voir aussi ce qui se passe au niveau quotidien des événements, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que beaucoup de planètes sont alignées, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche qui nous attend. On n'est pas sortis du bois de toutes sortes de transformations dans nos vies technologiques, politiques, climatiques, énergétiques, financières, économiques, j'en passe et j'en passe. Il y a trois événements majeurs qui vont se produire dans les prochaines années qui sont très intéressantes. Puis je vous les nomme ici sans rentrer dans le détail, mais parce que vous allez avoir le temps de vous y préparer, mais ça, sûrement, tout est une connexion. Tout dans l'univers est interconnecté, que tu le veuilles ou non. En 2027, nous aurons la deuxième plus grande ou plus longue éclipse solaire de l'histoire. Ça durera six minutes, la plus longue étant de sept minutes. Imaginez-vous. En 2029, on aura le passage de l'estéoride Apophis. Et en 2031, nous connaîtrons deux fois où on sera pris au centre de deux grandes tempêtes de météores, léonides, où il y aura jusqu'à 100 000 météores qui pleuvront du ciel par heure. Je ne sais pas, dans les écrits anciens, c'est écrit que ça tombera du ciel, les boules de feu, pour dire une chose. Wow! Je ne sais pas, mais ce n'est pas de bonne nouvelle. Un bonus, en 2031, la plus grosse comète découverte, la comète Bernardinelli-Bernstein, aura son approche, ou fera son approche la plus proche de la Terre, mais elle ne sera cependant pas visible. Donc, des événements, les trois, ou les trois premiers, qui sûrement auront un impact sur l'ensemble de la vie. Partout dans l'univers, ces événements-là sont majeurs. Pendant ce temps-là, il y a eu une rupture d'un barrage, j'imagine, à la mine de diamant de Jagerfontein, en Afrique du Sud. Et ça, c'était plus tôt, c'est arrivé tôt dimanche matin, et ça a eu des conséquences incroyables. Et il y aura des dommages environnementaux énormes aussi, avec des produits toxiques, qui naturellement sont libérés pendant cet événement-là. Une rupture catastrophique du barrage de résidus s'est produite à la mine de diamant, en Afrique du Sud, de Jagerfontein. Et ça, c'était le 11 septembre 2022. Encore cette date-là qui revient, hein. Causant des pertes de vie et de graves dommages environnementaux, des déchets miniers toxiques ont inondé la ville, emportant au moins neuf maisons et de nombreuses voitures. Et dans certaines parties de la ville, la profondeur de la boue était d'environ deux mètres. Aïe, 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 aïe. Au moins quatre personnes ont été tuées, 40 autres blessés. Donc, vraiment une histoire tragique, comme il y en aura de plus en plus, naturellement. Pendant ce temps-là, il y a eu un tremblement de terre énorme. On était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de 7,6. Et on a eu probablement aussi une alerte au tsunami. Un tremblement de terre qui a été enregistré sous le nom de M, 7,6 à frapper, l'est de la Nouvelle-Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le 10 septembre, cette fois-là. Et on estime que 217 000 personnes ont ressenti des secousses sévères, près de 1,2 million des secousses très fortes, et un autre million des secousses fortes. Donc, on a eu une alerte au tsunami. Je n'ai pas eu d'autres développements là-dessus, mais enfin, si vous en avez, vous me les partagerez. Donc, beaucoup, beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions, beaucoup d'actions volcaniques, beaucoup d'actions au niveau des tempêtes aussi. En Europe, je vous en avais parlé, il y a quelque chose qui va peut-être frapper l'Europe cette semaine. Des typhons aussi, qui font des ravages en Corée du Sud. Des inondations possibles, ici, avec la tempête tropicale quai. Donc, il va avoir de l'eau, beaucoup d'eau, pendant que d'autres régions ont beaucoup de sécheresse. C'est ça, la dérèglementation, le dérèglement climatique. C'est qu'il n'y a rien d'uniforme. Et pendant ce temps-là, il y a des régions où il y a le froid intense qui s'installe, et, franchement, il n'y a pas raison de ne pas s'inquiéter. Il y a toutes les raisons du monde de s'inquiéter dans une crise énergétique sans précédent que l'Europe va vivre, entre autres, mais les autres pays du monde aussi vont avoir à vivre avec ça. Il ne faut pas oublier que, bon amant là, il y a à peu près 20 000 personnes qui meurent de la chaleur aux États-Unis. Donc, on peut établir des chiffres aussi pour nos pays respectifs à toute proportion gardée. Mais tu as 120 000 personnes qui meurent du froid chaque année. Il y a beaucoup plus de monde qui meurent du froid. Comment tu peux lutter contre les vagues de chaleur qui seront de plus en plus nombreuses et des froids qui seront de plus en plus intenses aussi, dans plusieurs régions? Bien, c'est avec un accès à l'énergie abordable pour pouvoir soit te climatiser, soit te ventiler ou te chauffer. Qu'est-ce qui nous a sorti du Moyen-Âge? Qu'est-ce qui nous a sorti de la misère? Bien, ça a été l'avènement de l'énergie, de l'énergie accessible à plus de monde possible. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas vers ça qu'on semble se diriger. On semble être dans un espèce de concept très abstrait, encore une fois, d'énergie verte, éolienne, solaire, qui n'ont pas fait leur preuve et qui ne semblent pas vouloir être non plus capables de faire leur preuve. On a beaucoup de projets, mais qui ne verront jamais le jour. Je pense que de se détacher ou d'essayer de se détacher du nucléaire, du charbon, du gaz et du pétrole, ça ne sera pas facile. Puis, ça ne sera peut-être pas réaliste. Donc, il ne faut pas oublier que ce qui nous a sorti de la misère, c'est l'énergie, l'accès à l'énergie abordable et accessible à tous. Je ne sais pas vers qu'on s'en va, mais préparez-vous. Les temps vont être difficiles. On a l'impression, des fois, qu'ils veulent nous ramener à cette période du Moyen-Âge. Rappelez-vous juste des petits détails comme ça. Au Moyen-Âge, si tu avais un mal dedans, il n'y avait pas de Tylenol, si tu n'avais même pas d'eau accessible, là, aujourd'hui, on a les services d'aqueduc, tu as les services d'égout, tu as, dans la plupart de nos pays, industrialisés. La modernité, c'est l'électricité, c'est le chauffage, c'est la climatisation, c'est le fait de pouvoir utiliser ta voiture comme tu le veux. Ça ne sera plus possible dans un avenir plus vite et plus proche que vous le pensez. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada